... ... ... ... Ok, on passe en musique 3-4. ... Les gens qui ont des chiens disent un chien c'est comme un enfant Les gens qui ont des enfants disent jamais ça. ... ... Merci d'être ici. Merci d'être ici ce soir. Je suis très content parce que j'ai rasé que j'ai aucune autre compétence que ça. Donc merci d'être ici. Non mais sérieusement. C'est vrai. Je suis sûr que vous vous dites je suis sûr que tu pourrais. Non, je pourrais pas. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai mis les pieds dans une école, c'était un cégep. C'était il y a 3 semaines pour faire un spectacle. ... ... ... As-tu qu'on a eu la chance de retourner dans un cégep à l'âge adulte? C'est une expérience sensorielle incroyable. On sait qu'ils l'ont pas vécu, c'est malade. Ok? Tu rentres dans un cégep, ok? Il y a plein de jeunes qui sont là et ils essayent des personnalités. C'est juste... C'est ça? Le cégep, c'est un buffer desserreur de personnalités. C'est pour ça qu'il y a toujours un gars avec un chapeau haut de forme dans un cégep. Il essaye d'être ça. Il se pointe un matin et il est comme «Appelez-moi Ragna! » On est comme... Il s'appelle Hugo, mais on dit rien. Il faut qu'il l'essaye. Après deux ans, il l'enlève et il est comme «Tu sais quoi? Je suis pas magicien. » Il faut qu'il l'essaye. Est-ce que vous saviez que le cégep, c'est un concept québécois? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez? Il n'y a pas ça dans le reste du Canada. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Ce qui veut dire, en d'autres mots, il faut qu'on soit fiers de ça, qu'on est la seule société au monde qui a compris qu'aucune décision importante doit être prise entre 17 et 19 ans. Time out! Time out! OK, là, vous allez nous écouter. Allez à des parties. Soulez-vous. Et on se reparle dans deux ans. C'est bon? Tu fais de l'impro. On se revoit dans quatre ans, mon grand. Mes grands-parents n'ont pas connu le cégep. Mes grands-parents n'ont pas connu le cégep. Ils n'ont pas vécu ça. Pourtant, c'est de eux que j'apprends le plus, mes grands-parents. D'ailleurs, c'est mes conversations préférées. C'est parler à un grand-parent. C'est les meilleures conversations parce que quand tu jases dans un grand-parent, tu n'as jamais une nouvelle conversation. Tu fais juste toujours avoir une conversation que tu as déjà eue. Un grand-parent, c'est un greatest hits d'anecdotes. Et pour vrai, ils en ont genre quatre. Ils n'en ont pas tant. Mais attention, parce que plus ils vieillissent, plus les filtres tombent, plus tu as accès à la version véridique de l'histoire. Tu demandes à ton grand-père à 10 ans comment elle a rencontré ta grand-mère. Si je m'en souviens, c'était la danse à l'église. On s'est croisés du regard. Ça a été coup de foudre. Tu demandes la même question. Exactement la même question 10 ans plus tard. Comment t'as rencontré grand-mère déjà? Si je m'en souviens, ce n'était pas mon premier choix. C'était comme quoi? C'était la danse à l'église. J'avais spoté une autre fille. Je n'ai pas été assez rapide. J'ai vu. C'est parce qu'il y avait ta grand-mère. Il y avait un anglais qui tournait autour. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'elle va sortir avec un *** dans l'anglais certain. Non, monsieur. Non, non, j'ai été poussé. Finalement, ça s'est fini dans le parking. Elle a grand coup de poing sur la gueule. Finalement, je l'ai pogné dans le temple. J'ai tué, j'ai tué ce gars-là. Moi, il me reste un grand-parent. Un grand-parent qui est encore en vie. Ma grand-mère, 94 ans. Elle est extrêmement cute. Super santé. Elle est vraiment cute parce que cette semaine, elle m'a demandé comment se faire une adresse courriel. Elle m'a demandé pourquoi la mienne. C'est David underscore Backstreet Boys. Elle m'a dit, écoute, grand-mère, c'est très simple. C'est parce que quand Internet est arrivé, les gens de mon âge, on était dans notre pré-adolescence. Donc, souvent, notre premier adresse courriel, c'était notre prénom, plus un référent de notre pré-adolescence. Elle a super bien compris. Elle s'est faite une adresse. C'est Jacqueline underscore la grande noirceur. J'ai passé beaucoup de temps avec mes parents récemment, et ça m'a fait avoir des réflexions sur la famille, vieillir, tout ça. Et j'ai mis ça dans une chanson qui s'intitule Vieillir, et qui va comme suivi. Si vieillir, c'est ressembler de plus en plus à mes parents, ben, tu es moi. All right. Prochaine toune pour... Trop long? Trop long, peut-être, hein? Je vais la shorter. OK, j'ai averti la prochaine toune est plus longue. Et elle va comme suivi. C'est une chanson sur les phobies, OK? Les phobies. On a tous des phobies qui nous paralysent, nous terrifient. Pour certains, c'est la peur du noir. Pour d'autres, c'est les arabes. Moi, j'en ai une qui me pétrifie entre mes jours et mes nuits. Juste y penser me classe le sang, et pourtant, ce n'est qu'une enfant. Greta Thunberg, pourquoi son regard me dit quoi? Parce qu'il me fait penser à Carla Homolka. Greta, oui, ah, ah, ah. Elle me fout la chienne, c'est pas une blague. Je sens qu'elle me suit partout avec une petite dague. Greta, oui, ah. Elle a l'air d'une petite bitch rancunière qui aime pas ça prêter ses affaires. Non, Greta. Oui, ah, 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 ah. Malgré son air inoffensif, elle a au moins sans meurtre à son actif. Ah, la légende veut qu'un jour un gars lui fit une joke de Ikea et suédoise, tout le monde se sent qu'il rit. Dès qu'il a perdu de vue, elle en profita pour l'être anglais avec ses lulus et il le re... Greta. Ah, 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 ah. Elle a l'air machiavénique, pourquoi ses émotions sont aussi robotiques? Quoi? Elle est Asperger. Ça, par exemple, je le savais pas. Oui, ah, 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 ah. J'y souhaite de travailler dans un Duncan, de vieillir exactement comme je m'appelle Cully Culkin, Mexico. C'est David Bocas! David Bocas!